Contraction post-mortem des ligaments postérieurs du cou. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia ? Et bien tout simplement ça désigne ce repli de la tête vers la queue et de la queue vers la tête qu'on voit sur le vélociraptor à l'image quand Eli Sattler prononce cette phrase. Alors ce repli de la tête vers la queue, il est dû à une contraction après la mort, donc contraction post-mortem, des muscles et non pas des ligaments, des muscles de la colonne vertébrale et ces muscles de la colonne vertébrale en se contractant, et bien ils vont replier le corps, la tête vers la queue, la queue vers la tête. Et c'est pour ça que souvent les vélociraptors et même les théropodes qu'on retrouve fossilisés, les squelettes entiers qu'on retrouve fossilisés, très souvent ils ont la tête qui est repliée vers le dos ou vers la queue parce que justement il y a une contraction post-mortem de ces ligaments. C'est pas typique aux dinosaures, on les retrouve chez les oiseaux mais c'est pas typique seulement aux clades des dinosaures, on retrouve ça aussi à l'extérieur des dinosaures, chez des mammifères par exemple, et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en prononçant cette phrase et bien elle la termine par vélociraptor, contraction post-mortem des ligaments postérieurs du cou, vélociraptor ? Alors non, c'est pas typique aux vélociraptors cette contraction post-mortem des ligaments du cou, enfin des muscles du cou, comme je le disais on retrouve ça chez plein d'autres vertébrés, notamment des mammifères et on retrouve ça par exemple chez les sauropodes, c'est l'image que je vous affiche en ce moment à l'écran, donc un bon gros dinosaure à long cou, je crois que c'est un Camarasaurus et ce Camarasaurus vous pouvez voir qu'il a la tête repliée vers l'arrière exactement comme un vélociraptor, peut-être moins prononcé que sur l'image du film mais c'est le même concept. Alors cette scène elle est intéressante pas seulement pour la contraction des muscles postérieurs du cou, mais aussi pour tout un tas d'autres phrases relativement techniques, donc assez surprenantes à voir dans un film grand public comme ça, c'est des phrases qui sont très techniques, mais qui ont toutes un véritable lien avec la paléontologie, donc c'est là qu'on voit qu'il y a eu un paléontologue dans le processus d'écriture, donc Jack Horner, qui a été inclus comme consultant sur le film Jurassic Park, parce que ce qu'ils disent après, et bien ça a du sens paléontologiquement, donc notamment le professeur Grant se penche vers l'écran et il dit ceci Regardez ces petits zoos en demi-lune, cette attache, c'est pas étonnant que ces lustiques aient appris à voler. Alors ces petits zoos en demi-lune qu'il désigne, et bien ce sont les zoos semi-lunaires, ce sont des zoos du poignet, d'ailleurs vous noterez qu'il montre les pattes arrière dans le film et non pas les zoos du poignet, mais bon, on va dire que voilà, c'était pas facile à montrer. Mais bref, les zoos en demi-lune dont il parle, ce sont les zoos du poignet qui s'appellent les semi-lunaires, et ce sont les petits zoos du poignet qui permettent aux dinosaures, comme vous voyez souvent dans les documentaires, de replier leurs poignets le long, enfin de replier leurs mains le long de leurs avant-bras. C'est un mouvement qui est complètement pas naturel pour nous, mais qui est naturel pour les théropodes et les oiseaux, qui possèdent cet os semi-lunaire. Cet os semi-lunaire, c'est la fusion de quelques zoos du poignet qui permettent ce mouvement de repli des mains le long des avant-bras. Donc ça, ces petits zoos, ils sont effectivement présents chez Velociraptor, et ces zoos, effectivement faisant partie de la main, font partie du processus de vol chez les oiseaux. Donc ce qu'il dit là, en fait, ça a complètement du sens paléontologiquement, même si ce qu'il montre à l'image, en fait, ce sont les pieds et pas les mains. Ensuite, il enchaîne par, peut-être que les dinosaures ont plus en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, c'était déjà vrai à l'époque, donc c'est pas avant-gardiste non plus, mais à l'époque, il faut bien savoir qu'on avait encore trouvé aucun dinosaure à plumes en Chine. Il n'y avait jamais eu de dinosaure à plumes découvert à l'époque, à part Archéopteryx, mais qui était considéré comme un oiseau, donc c'était presque normal de trouver des plumes chez lui, quoi. Donc il n'y avait aucun dinosaure à plumes à l'époque. Donc balancer comme ça sur un film grand public une théorie encore relativement controversée qu'est celle des oiseaux descendant des dinosaures, c'est quand même assez osé. Et donc après, il enchaîne en parlant, regardez cet os pubien tourné vers l'arrière comme un oiseau. Donc ça, c'est vrai, l'os pubien de Velociraptor, il n'est pas tourné vers l'avant. Donc l'os pubien, c'est le pubis, c'est l'os qu'il y a à l'avant du bassin. Et donc il y a deux grands clades chez les dinosaures, celui des ornitiskiens, la grande famille des ornitiskiens, les dinosaures herbivores, et la famille des psoryskiens, les dinosaures carnivores qui sont distingués par la morphologie de leur bassin. Donc je vais essayer de faire ça simple, mais en gros, les oiseaux sont descendant des dinosaures à bassin dits de reptiles, donc les psoryskiens. Et chez les psoryskiens, le pubis est orienté vers l'avant. Et chez les oiseaux, le pubis est orienté vers l'arrière. Et en fait, Velociraptor, il est intermédiaire entre les deux dans le sens où son pubis, eh bien, il est orienté vers le bas. Il n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière, il est migré à mi-chemin. Donc là, ce qu'il est en train de montrer à ce moment-là, le pubis tourné vers l'arrière comme un oiseau, en fait, il est à moitié migré vers l'arrière, presque comme un oiseau. Donc ça, c'est un caractère qui est très intéressant et qui est pointé du doigt dans Jurassic Park. Et après, il désigne les vertèbres, pleines de poches d'air et de cavités comme un oiseau. Alors, chez Velociraptor, les vertèbres sont pas pleines de cavités, mais elles en ont quelques-unes. Et il y a effectivement la cavité dite pleurocèle, c'est-à-dire la cavité qui se trouve sur le côté des vertèbres et qui est présente chez tous les théropodes, au moins les plus dérivés. Donc Velociraptor, par exemple, Tyrannosaurus, ceux-là, ils ont des vertèbres qui ont des cavités et qui sont relativement pneumatiques, c'est-à-dire qui sont plus ou moins remplies d'air. Et chez les oiseaux, on a les mêmes cavités, en beaucoup plus développées, en beaucoup plus nombreuses, et qui sont aussi pleines d'air. Pourquoi ? Parce qu'elles sont connectées aux poumons. Donc chez les oiseaux, vous avez en fait les poumons qui ont des petites ramifications qui se développent et qui remplissent les vertèbres d'air et ça allège le corps de l'animal. En tout cas, Jurassic Park a raison de pointer du doigt le fait que ces cavités pleurocèles sont en commun entre Velociraptor et les oiseaux. Et Jurassic Park avait même poussé le vice beaucoup plus loin en nous parlant de l'homéothermie. Donc l'homéothermie, c'est la capacité de maintenir son corps à la même température. Donc c'est quelque chose qu'on connecte bien souvent au fait d'avoir le sang chaud. Et faut savoir qu'en 1993, on n'a pas tellement de raison de penser que les dinosaures avaient le sang chaud. Je vous rappelle encore une fois qu'on n'avait pas de dinosaures à plumes. Les plumes, ça permet de faire une couche isolante qui permet de garder la chaleur à l'intérieur, mais si on pensait à l'époque que les dinosaures n'avaient pas de plumes, il n'y a pas de raison qu'ils soient à sang chaud. Donc à l'époque, en 1993, c'était quand même assez innovant de parler d'homéothermie, donc de capacité à garder la température de son corps au même niveau chez les dinosaures. Et ils en parlent dans Jurassic Park, donc la scène où le petit raptor éclot, et ils demandent à quelle température ils sont. Le professeur Wu répond 32 degrés 7 et Sattler répond homéothermie, avec un point d'interrogation, et là, Docteur Wu hoche la tête, donc homéothermie, oui. Et c'est là qu'on se rend compte que Jurassic Park, à l'époque, il était vraiment à la pointe des connaissances scientifiques, voire même légèrement avant-gardiste. Après, on pourrait plutôt contester que les oiseaux sont à 41 degrés plus qu'à 32 degrés. Les oiseaux sont très très chauds, mais bon, après, on est sur des dinosaures, donc ils pourraient être intermédiaires entre la condition reptilienne et la condition avienne. 32 degrés 7, c'est quand même plutôt une température de reptile. Donc cette scène avec le Velociraptor à l'écran, c'est vraiment une petite pépite pour les paléontologues d'aujourd'hui, parce que c'était vraiment à la pointe des théories les plus subversives qu'on avait à l'époque. Alors évidemment, elle n'est pas dénuée de petites erreurs, et notamment le Velociraptor. Bon, je vais pas redire encore une fois que Velociraptor de Jurassic Park, c'est en fait Denonicus dans la vraie vie. Hein, comme il le dit, 1m80 de haut, 2m80 de long, ce sont les mensurations de Denonicus qu'il décrit là, et pas celle de Velociraptor qui était beaucoup plus petit. Par contre, ce qu'il y a vraiment dommageable dans le film, c'est Velociraptor mongoliensis qu'on trouve dans le Montana. Je répète, Velociraptor mongoliensis qu'on découvre dans le Montana. Il y avait pas de Velociraptor du tout en Amérique du Nord, il y en a jamais eu, il y avait des cousins de Velociraptor comme le Denonicus, mais il y avait pas de Velociraptor même, Velociraptor n'a vécu qu'en Asie. Donc maintenant, on peut repenser à la scène où John Hammond débouche la bouteille de champagne et où Grant l'interrompt en disant « Hey, on l'avait mise de côté ! » Ah bah oui, on l'avait mise de côté, oui, pour une grande découverte comme la découverte d'un Velociraptor en Amérique du Nord. Donc il a raison de lui répondre « Pour aujourd'hui, pour aujourd'hui, ça je peux vous l'assurer. »